Chaque année, au Québec, plus de 85 000 femmes vivent une grossesse et espèrent donner naissance à un enfant en santé. Depuis 2010, elles ont accès à une série de tests visant à déterminer le risque qu'elles soient porteuses d'un fœtus atteint de trisomie 21 en s'appuyant sur l'observation échographique, mais aussi sur des analyses sanguines, dont l'efficacité avait été démontrée en 1995 par l'équipe du Dr Jean-Claude Forêt de l'hôpital Saint-François d'Assise à Québec. Dans le passé, le seul moyen que nous avions pour identifier les femmes qui étaient à risque d'être porteuses d'un bébé trisomique était l'âge de grossesse plus avancé. C'est-à-dire qu'on offrait aux femmes de plus de 35 ans la possibilité d'avoir une amniosynthèse, qui est un prélèvement de liquide amniotique de façon transabdominale. Donc, avec une aiguille, on va chercher du liquide amniotique. Et on fait la culture des cellules. Et par cette culture, on est capable de faire le décompte des chromosomes. Et si, au niveau du chromosome qui porte le numéro 21, il y a trois copies au lieu de deux qu'on retrouve normalement, eh bien, on pourra offrir à cette femme la possibilité de terminer la grossesse, elle le désire. L'inconvénient de cette approche, c'est qu'on pouvait ainsi identifier seulement qu'un petit pourcentage de cas de trisomie. La raison, c'est que 80 % des cas de trisomie survenaient chez des femmes, même si le risque était moins élevé, chez des femmes de moins de 35 ans. Donc, il y avait une poussée à travers le monde pour essayer de trouver de meilleurs moyens d'identification. Au début des années 90, Jean-Claude Forêt et ses collègues montrent qu'il est possible d'évaluer le risque qu'une femme soit porteuse d'un fœtus atteint de trisomie 21 à partir d'une simple prise de sang, en mesurant la quantité de certains composés chimiques présents dans le sang de la mère. C'était une évolution assez considérable. Nous avions démontré le fait qu'on pouvait dépister tôt en grossesse. C'était la première grande étude qui a fait l'objet de la mention découverte de l'année 1995. Et nos travaux, par la suite et ceux de d'autres, font en sorte qu'on est arrivés à développer différents programmes de dépistage qui ont continué d'évoluer. Par exemple, il y a eu l'ajout de mesures échographiques. Si bien qu'avec la combinaison de différents marqueurs, maintenant, il y a une performance assez intéressante de ces programmes de dépistage qui atteignent un taux de détection autour de 85 % des cas de trisomie 21. Les tests de dépistage sont maintenant offerts à toutes les femmes enceintes du Québec. Lorsque les tests indiquent un risque élevé d'avoir un enfant trisomique, elles peuvent choisir d'effectuer une amiosynthèse afin de confirmer le diagnostic. Mais bien que les tests soient performants, ils produisent encore autour de 4 % de faux positifs et de nombreux spams vont subir une amiosynthèse, une procédure qui peut parfois provoquer une fausse couche alors qu'en réalité, leur fœtus est normal. Alors, on est rendu à une étape où on regarde comment améliorer nos programmes de dépistage conventionnel et les nouvelles technologies apparues en particulier à partir des années 2010 permettent d'étudier maintenant les fragments de chromosomes dans le sang de la mer. Donc, à partir d'une prise de sang, il est maintenant possible, par une approche qui s'appelle le séquençage, d'identifier les fragments de chromosomes qui appartiennent au fœtus et d'identifier encore avec un plus haut niveau de précision les femmes porteuses d'un bébé trisomique. Si bien qu'on pourrait réduire de façon considérable le nombre d'amiosynthèses si on utilise, par exemple, ce test-là entre les résultats de notre programme de dépistage conventionnel et l'offre d'une amiosynthèse. Et c'est dans ce champ d'action maintenant qu'on fait des études. Et chose fort intéressante, c'est un de mes jeunes collègues, le Dr François Rousseau, qui avait participé aux études qu'on a publiées en 1980, début des années 1990, qui est maintenant le leader canadien d'un projet de recherche qui vise justement à voir quelle est la place de cette nouvelle technologie dans le processus de dépistage et de diagnostic des cas de trisomie 21. Il y a là quelque chose de fort intéressant pour un chercheur clinicien, c'est de la recherche en arrivée à l'application clinique de la découverte. Et ça, c'est fort intéressant et c'est très stimulant comme évolution. C'est ce qu'on appelle maintenant véritablement de la recherche de type translationnel, c'est-à-dire le transfert de la connaissance en application clinique. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501